Mais qui sont tous ces gens ? Il y a beaucoup de nouvelles arrivants. Je compte sur vous pour les guider, leur indiquer la machine à café, les chiottes et tout. Par contre, d'après ma secrétaire, certains n'auraient pas payé l'entrée. Ça ne m'arrange pas trop ça. Donc, comme il y a pas mal de nouvelles arrivants, on va discuter ensemble quelques minutes. Enfin, j'ai un peu fait un monologue, mais vous allez me répondre en commentaire. C'est vous qui allez choisir l'animal que je vais jouer dans la prochaine vidéo de GTR RP. Mais juste avant, je suis sûr qu'il y en a un parmi vous qui est en train de se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce titre putaclic ? » Alors, excusez-moi, je fais des vidéos sur YouTube, donc YouTube. Je fais des vidéos sur des jeux, donc Game. Et c'est du troll, donc YouTube Game. Je troll le YouTube Game. Alors, pose tout de suite cette sourire, assis-toi ! Bon, d'accord. Alors, pour justifier le titre, on va faire un petit troll quand même. On va essayer de trouver quelque chose qui se rapproche de ma dernière vidéo. Donc, c'est du trotrol sur GTA 5 RP. J'ai joué un alien en faisant téléphone maison. La référence E.T. bien sûr, tout le monde connaît. Alors, alors... Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Je parle aux ovnis et aux extraterrestres. Voilà, du coup, on va mettre un petit commentaire. Je suis un grand fan. Tu m'as inspiré pour mon avant-dernière vidéo. Ajoutez commentaire. Voilà, du coup... Voilà, du coup, là, je viens de justifier le titre de la vidéo. Comme ça, tu ne me casses pas les couilles, toi, là-bas. Bref, reprenons. Donc, je vais faire la suite, bien sûr, de Cooper Stanley. On va faire la suite. On va continuer le ERP avec ce personnage bagasse. Mais là où je voulais avoir vos avis, c'est sur les trolls, vous savez, en animaux sur GTA 5. Je vais vous passer ce lien. Je vais mettre ce lien dans un commentaire épinglé. C'est la liste des animaux qui sont disponibles sur GTA 5. Vous avez toute cette partie, là. Il y a une, deux, trois, il y a trois lignes et demie. Et par contre, vous voyez, tout ce qui est requin et tout ça, c'est dans l'eau. Du coup, pour le moment, ce n'est pas trop intéressant de le faire vu qu'on n'a pas vraiment de job qui oblige les joueurs à aller nager dans l'eau. Du coup, on va éviter tout ce qui est poisson et tout parce qu'ils ne peuvent pas aller à la surface. Ils crèvent instant. Du coup, c'est vous qui choisissez le commentaire qui a le plus de likes avec un nom d'animal. Disponible, bien sûr, ici. Je le ferai sur la prochaine vidéo de troll GTA 5. D'ailleurs, pour les nouveaux sur la chaîne, sachez que toutes mes vidéos sont toutes le même concept, en fait. C'est lui troll sur un jeu. Je n'ai pas marqué troll sur tous les titres, mais c'est le même concept. Vous pouvez aller faire un tour sur toutes les vidéos. Vous ne serez pas déçus. Fatifait ou remportait. Une nouvelle coupe de cheveux. Tu aimes ? J'ai trouvé une nouvelle chaîne. Un nouveau cheval. On va laisser un petit commentaire quand même. J'aimerais beaucoup monter ton panneil. Ajouter commentaire. Voilà. Donc, c'est vous qui choisissez l'animal que je vais jouer, mais après, on n'est pas forcément obligé de jouer à un animal. Mais je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Je ne pense pas, par contre, que je vais faire 10 minutes de vidéos sur le même animal. Je vais faire un bon délire avec, mais après, je pense que je partirai sur un autre délire, quoi. Enfin, vous connaissez la maison, quoi. Et par la suite, pour les requins et tout ça, baleines et tout, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des jobs ici, sur la plage, là. Où il faudra aller nager sous l'eau, récupérer, genre chercher des trésors, des trucs comme ça, vous savez. Ou genre, je ne sais pas, pêcher des écrevisses, non ? Et comme ça, ça donnera de l'intérêt aux jobs requins. Tous les jobs orques, baleines, requins qui sont dans l'eau. Au moins, le mec qui joue le requin pourra aller buter les joueurs qui sont en train de farmer la thune en pêchant des trucs sous l'eau. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être pémel pémel. Sachez aussi qu'on est vraiment au tout début du serveur. Bien sûr, il y a des strips qu'on n'a pas encore, genre le téléphone. Mais on avance, on avance. Genre, par exemple, on a ajouté ça qu'on n'avait pas avant, regardez. Quand je parle. Les petites animations de bouche, quoi. Je suis en train de penser à un truc. Vu que vous êtes une bande d'enfoirés, j'allais sûrement me proposer un animal volant, un truc qui vole, vu que c'est super chiant à manipuler. Je vous préviens tout de suite, si vous faites ça, je me rase la moustache. J'ai trouvé une nouvelle vidéo. Je mange qu'avec des food hack McDo pendant 24 heures. Des food hack... Je ne sais pas ce que c'est, mais le concept de manger 24 heures. Ce n'est pas un peu con, parce qu'on ne fait que deux repas dans la journée. Trois si on compte la petite d'âge. Mais du coup, c'est quoi le concept ? Il mange pendant 24 heures non-stop ? Ou en fait, il fait un repas, mais il met 24 heures pour le style ? Je ne comprends pas. Du coup, je vais mettre un commentaire. Moi, je respire pendant 24 heures. Entre parenthèses, record jamais égalé. Ce qui pourrait être drôle, c'est de faire une seconde vidéo par la suite, en allant voir les réponses des gens. S'il y en a qui me répondent. Il y en a peut-être qui vont répondre. J'espère qu'ils vont bien le prendre. On va arrêter les conneries, parce que tout le monde va me prendre pour intérêt au bout d'un moment sur YouTube. Donc, je vais faire attention à tous vos commentaires laissés sur cette vidéo. Comme je vous le disais, c'est vous qui choisissez le prochain troll. Bon, vu que vous êtes abonné à ma chaîne, tactiquement, vous êtes des gens intelligents. Mais je me dois quand même de le préciser, c'est du troll, c'est de l'humour. Il n'y a absolument rien contre ces gens auxquels j'ai laissé un commentaire. Allez, je coupe le PC et je vais faire chier les gens dans la rue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501